Signalons la sortie aujourd'hui d'un premier film ambitieux, on l'appelle Jig Robo de Gabriele Mainetti. Le réalisateur italien déjà multi-récompensé a voulu consacrer un long métrage à un super-héros social. Son personnage au pouvoir surnaturel vient des banlieues de Rome, un univers donc entre Pasolini et la science-fiction, le super-héros ordinaire. Une nouvelle typologie de personnages de plus en plus fréquents au cinéma et que nous décrit Alexandra Rouault. 2017 et les super-héros américains en colère ou en corset, en combi et en griffes envahissent toujours nos écrans. Ces hommes et ces femmes dotés de super-pouvoirs qui sauvent le monde depuis plus de 70 ans. Tu es Spider-Man ? Non, pas du tout, c'est pas moi, c'est qu'un costume. Je t'ai vu, t'étais collée au plafond. Ça, c'est côté super-production US. En Europe, on a peu de moyens mais beaucoup d'idées. Nos héros sont aussi super mais plus ordinaires et questionnent une réalité sociale, intime ou politique. En 2015, Vincent Salvador réalise le burlesque Vincent n'a pas d'écaille. Son super-héros aquatique questionne la difficulté d'être différent. Xabi Mollia, réalisateur et auteur, dressait dans son livre le portrait d'une génération de quadras en crise qui se réveille un beau jour avec des pouvoirs surnaturels. Et Gabriel Menetti propose un héros malgré lui, baptisé Jack Robot, une petite frappe italienne dotée soudainement de super-pouvoirs. On s'est dit, ok, donnons des super-pouvoirs à un mec qui n'a jamais rien eu dans la vie et qui déteste les gens. Voyons si ça va vraiment changer quelque chose. Car quand on regarde des films de super-héros américains, tout le monde devine immédiatement que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Ici, le super-pouvoir peut être un fardeau. La morale n'est pas toujours sauve. Les Européens mettent leur héros face à leurs doutes pour dire quelque chose de la société contemporaine. Xabi Mollia évoque notamment le rapport à la célébrité. Aujourd'hui, on est environné de figures de super-héros. Il y a évidemment Batman, Superman, mais David Beckham est une sorte de super-héros. Les stars sont des super-héros. Les stars ont des plastiques parfaites, ont des vies amoureuses intenses, gagnent de l'argent, voyages, etc. Et on éprouve un sentiment, je crois, ambivalent par rapport aux super-héros, par rapport à ces figures. À la fois, elles nous fascinent et en même temps, elles nous renvoient à tout ce qu'on n'est pas, à tout ce qu'on sera jamais. Donc c'est aussi un objet de frustration. Si le super-héros apporte une touche fantastique à la littérature et au cinéma européen, les personnages sont ancrés dans notre réalité, dans un quotidien auquel on peut s'identifier. Je pense que quand tu réalises un film, la seule façon de le rendre intéressant, c'est d'essayer de refléter ce qui se passe dans le monde actuel. Les gens disent, je veux juste aller au cinéma pour m'échapper de la réalité. Parce que le monde réel est très dur, donc ça m'aide à m'évader. Oui, mais comment s'évader ? Vous avez besoin de quelque chose à quoi vous raccrocher. Quelque chose qui vous emmène quelque part et crée un environnement qui est contemporain. Comme un personnage sous stéroïdes. Comme un personnage sous stéroïdes, juste pour réveiller les spectateurs qui sont un peu blasés de voir toujours les mêmes choses. L'hypothèse fantastique, c'est souvent comme une sorte d'expérience de laboratoire qui révèle davantage certaines choses. Donc quand vous placez la France dans une situation extrême, vous vous mettez en situation de voir certains grands mouvements de fond de la société française. Je pense que ce que le cinéma européen peut apporter à ces personnages est assez dingue. On s'en tient à la réalité, on n'a pas beaucoup d'argent, donc on ne peut pas créer de super scènes d'action. On a besoin de se concentrer davantage sur les personnages. Bien sûr, les super héros sont nés aux Etats-Unis. Pendant la guerre froide, globalement après la seconde guerre mondiale. Mais ils remontent à bien plus longtemps, à la Grèce antique notamment. Donc, ils appartiennent à tout le monde. On ne peut pas créer de plus de deux. Sous-titrage ST' 501